Salut les gars, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 24h, et aujourd'hui un nouveau 24h un peu spécial parce qu'on va réaliser des recettes de Desperitos Wife pendant 24h. Franchement, je vous jure, l'idée m'est venue en voyant une recette TikTok du gâteau renversé à l'ananas. C'est le fameux gâteau de Brivan de Kampf, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une scène iconique de la série. Et je me suis dit que j'allais faire pendant 24h des recettes de Desperitos Wife parce qu'il y a beaucoup de choses sur la nourriture. Et en plus, j'ai même vu qu'il y a un livre en plus sur les recettes. Bon, je n'ai pas acheté le livre, mais écoutez, on va faire des recettes iconiques de la série. Et du coup, pour cette vidéo, on va réaliser un petit déjeuner, un repas de midi, un goûter et le repas du soir. Et on va commencer tout de suite par le petit déjeuner, malgré qu'il soit déjà 10h. Et on va faire les muffins à la myrtille de Brivan de Kampf. Donc, j'espère que cette vidéo, cette recette va vous plaire. On s'attaque tout de suite au petit déjeuner. Let's go ! Donc, on est parti pour faire la première recette. Donc, les muffins à la myrtille de Brivan de Kampf. Franchement, c'est assez simple comme recette. On va commencer par casser deux. J'ai bien sûr pris mon petit café, vu que je n'avais pas encore mis mon café de ce matin. Aux oeufs, on va venir ajouter 200g de sucre. Et là, on va faire blanchir le mélange. Enfin, on va bien ajouter les oeufs et le sucre ensemble. Voilà, le mélange a un peu blanchi. Donc, on va pouvoir ajouter le beurre. Le beurre, c'est bien qu'il ne soit pas très chaud. Quand vous ajoutez le beurre fondu, laissez-le bien refroidir, c'est mieux. Donc là, on ajoute notre beurre. 60g de beurre. On va ajouter le lait. Donc, c'est 125ml de lait. C'est un sachet de levure chimique. 240g de farine. On va ajouter une pincée de sel. Et on va ajouter la vanille. Donc, la vanille, vous pouvez en mettre... Bon, on peut dire deux cuillères à café de vanille. Et dites-vous que la recette-là, elle est quasiment terminée. Maintenant, vous allez mettre vos myrtilles. Il faudra 185g. Franchement, j'aime... Vous voulez trop faire de muffins à la myrtille en plus l'autre jour. Là, c'est l'occasion d'en faire. Quand vous ajoutez les myrtilles, vous pouvez passer à la spatule. Juste pour bien mélanger. Mais en soi, c'est assez facile. Maintenant, on va passer au dressage. On va les mettre dans le moule et on va les enfourner. Je fais un petit peu de rangement. Et on se retrouve tout de suite pour les préparer pour les mettre au four. Bon, on se retrouve pas très longtemps après. J'ai été prendre mes petites caissettes. J'ai pris mon moule et j'ai ma pâte. Et j'ai une technique infaillible pour les petits muffins. C'est que je mets ma pâte dans un verre mesureur. Enfin, quelque chose pour verser. Comme ça, c'est tellement plus facile pour verser. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est qui votre personnage préféré de Desperateuse Wife ? Je sais pas si je vous le dis tout de suite. Mais je pense que les recettes influencent aussi. Je pense que Brie est très haut dans le classement. Si ce n'est première. Enfin, je sais pas. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, vous mettez vos petites caissettes. Je sais pas lesquelles prendre. Je pense que noir et des poids blancs. Vu qu'il y a des myrtilles dedans. C'est coloré. J'aimais ça. Donc, vous mettez vos petites caissettes. Et let's go pour verser la pâte. Donc, du coup, là, les gars, les muffins sont prêts. Regardez-moi ça. Ils sont bien remplis. C'est parfait. Et du coup, là, je vais les enfourner pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. C'est parti. Bon, les gars, les muffins sont sortis du four. Ils sont très, très beaux. Enfin, j'aime trop. C'est trop beau. Ça sent très bon. Je vais... Ils ont refroidi. Et maintenant, je vais les goûter. Donc, je me suis servi à un petit café. Je vais les goûter. Il est actuellement aux heures. Donc, voilà, c'est pas grave. On fera à manger un petit peu plus tard. Mais écoutez, on va en goûter un. Et on va voir ce que ça donne. Ils sont vraiment très beaux. Il y en a qu'un qui va très beau, je trouve. Mais sinon, j'aime trop. Regardez-moi ça. Bon, petit café. Petits muffins qui sont très, 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 très beaux, je trouve. Je vais ouvrir. Ils ont l'air très bons. Ils sont encore un petit peu tièdes. Enfin, ils sont quasiment froids. Mais pas totalement. Franchement, ils ont l'air super bons. Bon, ils sont encore un peu chauds. Du coup, ils se cassent un petit peu. Mais ça a l'air très bon. Je vais l'ouvrir en deux. Regardez-moi ça. Ça a l'air incroyable. Les gars, c'est trop bon. J'aime beaucoup. C'est la première fois en plus que je fais des muffins à la myrtille alors que j'adore ça. J'aurais dû mettre la moitié dans la pâte et l'autre moitié les mettre après au-dessus. C'est ce que je fais souvent avec le chocolat parce que sinon, on en retrouve beaucoup en bas. Mais en vrai, ce n'est pas grave. En plus, elles étaient grosses du coup de lourdes. Mais ça reste totalement très bon. Donc là, du coup, les gars, j'ai fini mon petit déjeuner. On se retrouvera pour le repas du midi. Et petit spoiler, on va faire des petites mac and cheese, en gros. Gratin de macaroni au fromage. J'ai super hâte. J'en ai jamais fait. Écoutez, je vais vous laisser là. Et on se retrouve pour le repas de ce midi. Donc, on se retrouve pour faire la recette de un peu mac and cheese. Macaroni au gratin de macaroni au fromage. Enfin, bref. Donc là, j'ai mis deux casseroles. Donc, une avec de l'eau pour les pâtes qu'il faudra cuire al dente. Parce que l'autre partie de cuisson se fera au four. Et ici, j'ai mis du beurre. Et j'ai un demi-oignon que je vais faire du coup revenir. Donc, une fois que vos oignons ont cuit pendant environ 5 minutes, vous ajoutez une cuillère à soupe de farine dedans. En fait, vous allez faire le principe d'une béchamel, mais avec des oignons. Et là, on va pouvoir ajouter notre lait. Donc, il y a 150 ml de lait. Et là, il faut laisser épaissir. Bon, ça épaissit quand même, normalement, assez vite. Voilà. Et là, vous allez ajouter l'assaisonnement. Donc, du poivre. Du sel. Il faut ajouter une demi-cuillère à café de moutarde. Là, on laisse s'épaissir. Pendant que le temps que ça épaissit, il vaut mieux que vous mettiez un feu léger et que ça prenne le temps de s'épaissir. Et que de mettre un feu trop fort et que ça épaississe trop vite. Donc, on va s'occuper là des pâtes. Il faut les faire cuire. Al dente. Donc, celle-là, par exemple, elle doit cuire en 6 minutes. Donc, je vais les mettre seulement 3 minutes. La sauce s'épaissit. Quand même pas mal. Et donc, après, on va ajouter du fromage. Et le mieux, c'est du cheddar. Mais pas du cheddar comme on a l'habitude rectangle. J'ai acheté vraiment du cheddar cheddar. Il vient d'Ecosse, je crois. Et c'est ça, comme cheddar. Enfin, du vrai cheddar, on va dire. Mais en fait, ça ressemble à ça. C'est un bloc comme ça. Et le goût, quand j'ai goûté, je me suis dit, mais waouh. Ça n'a rien à voir avec les rectangles qu'on peut mettre dans des burgers. Franchement, c'est super bon. Donc, dans une sauce fromage, ça doit être incroyable. Elle a quand même bien épaissi. Donc, je pense que je vais retirer du feu la sauce. Et là, laissez pas sur votre feu, même si vous l'avez éteint. Parce que ça va quand même s'épaissir. Et là, vous ajoutez votre fromage. Donc, j'ai mis 100 grammes de fromage, moi. Comme votre sauce est chaude, ça va bien fondre dedans, normalement. Le mieux, c'est de le couper en petits morceaux. Vous voyez, ça donne ça. Et là, vous remuez. Donc là, les gars, tout est prêt. Les pâtes, le fromage. J'ai mis les pâtes dans la sauce. Je vais mélanger. Du coup, j'ai rajouté un peu de muscade dans la sauce. Comme ce que j'aime bien. J'ai vu que certaines recettes faisaient comme ça. Et j'y ajoute de la chapelure. Donc, 25 grammes de chapelure. Et là, on va en fournir pour 20 minutes. Et franchement, j'aimerais bien un jour collaborer peut-être avec eux. Mais Tefal, les gars, c'est la vie. Dites-vous que j'ai cuisiné dedans. Là, je prends ça. Je mets ça au four directement. Enfin, c'est tellement pratique. Pas besoin de salir un plat pour le four ou quoi. Vous mettez directement dans votre four. Dans votre four. Hop. Très pratique. Ça part pour 20 minutes. Franchement, si Tefal vous passez par là, n'hésitez pas à me contacter. Bref. On se retrouve dès que c'est prêt. Bon. On est parti pour goûter. Ça ressemble à ça. C'est encore chaud. Donc, on est sur le petit gratin de macaroni au fromage de Suzanne. Et on va donc pouvoir goûter. C'est encore assez crémeux. Les pâtes sont cuites. Écoutez, les gars, j'adore. Vraiment, c'est super bon. J'aime beaucoup. Le goût des oignons. Au final, la sauce... Vous voyez, c'est un genre crémeux sans être crémeux. Parce que ça va bien absorber. Le goût des oignons, ça rajoute un petit goût trop bon. Bah, la crème au fromage. Enfin, le côté fromage de la crème, c'est super bon. Et, en fait, le côté croustillant avec le gratiné au-dessus. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une recette que je vais refaire. J'ai pas noté les muffins ce matin. Mais je pense que je mettrais 9 sur 10. Et ça, je pense que je mets un bon 8,5 sur 10. C'est vraiment très bon. Écoutez, je vais continuer de manger. Ensuite, je vais travailler, je pense. Là, début d'après-midi. J'ai cours à la fin d'après-midi. Donc, je pense que je ferai gâteau avant d'aller en cours. Et voilà, quoi. Bon, les gars, on se retrouve pour la recette dont j'ai le plus hâte. C'est le gâteau renversé à l'ananas de brie. Vraiment, c'est une iconique. Gâteau super bon. Enfin, j'ai déjà fait ce style de gâteau. J'aime trop faire les gâteaux à l'ananas renversé avec du caramel. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ça la recette. Donc, écoutez, on est parti pour faire cette recette. Donc, pour cette recette, rien de plus simple. On commence par casser 3 oeufs. Auquel on ajoute 75 grammes de sucre. À cela, on ajoute nos 75 grammes de beurre. De la vanille liquide. Et ensuite, on va ajouter petit à petit notre farine. Et un sachet de levure chimique. Donc, maintenant que la pâte est prête, on va s'attaquer à l'ananas. Donc, pour cela, vous prenez de l'ananas en boîte, en tranche. Un des points importants, c'est que vous allez retirer tout votre ananas, mais vous allez garder le jus. Comme ça, vous allez pouvoir ajouter un petit peu de jus d'ananas dans votre mélange. Et on va mettre un peu de jus d'ananas dans la pâte. C'est vrai qu'elle est quand même très épaisse, cette pâte. Là, elle devient, on va dire, à peu près bien. Et maintenant, une des étapes importantes, ça va être de réaliser un caramel. Donc, on va faire un caramel qu'on va mettre au fond. Ensuite, on y mettra les tranches d'ananas et notre pâte à gâteau. Donc, c'est parti pour la réalisation du caramel. Rien de plus simple, vous prenez une casserole à feu moyen. Vous prenez 100 grammes de sucre. Et là, vous allez dans votre casserole. Si vous avez des plats comme moi, n'hésitez pas à mettre une plus petite casserole sur un plus grand feu. Moi, ça dépasse sur les rebords un petit peu. Comme ça, la chaleur va sur les rebords un petit peu et tout est bien chaud. Ça va permettre d'avoir un sucre vraiment bien. Et là, vous allez mettre votre sucre dans votre casserole. Bien réparti. Et là, vous allez laisser se former le caramel, tout simplement. Dès que vous voyez que ça commence à se former sur les bords, vous pouvez un petit peu mélanger. Et votre caramel sera tout prêt. Donc, une fois que votre caramel est prêt, vous le versez dans votre moule. Vous le répartissez bien partout. Il faut être assez rapide parce que sinon, ça va vite durcir. Ça durcit vite. Donc, une fois que vous avez de caramel au fond comme ça, vous allez mettre vos rondelles d'ananas partout sur le tour. Donc, vous mettez tout autour des rondelles. Et après, vous allez simplement verser votre pâte. Et là, on enfourne 20-25 minutes à 180 degr. Donc, on se retrouve avec le gâteau terminé. Juste, il y a un truc que je fais qui n'est pas du tout obligatoire. Bon, déjà, je l'ai laissé tiédir. Une fois qu'il était tiède, je l'ai retourné. Et maintenant, il a bien refroidi. Vous pouvez le manger aussi tiède. Mais c'est juste que le jus d'ananas qui reste. Moi, je fais souvent ça sur mes gâteaux à l'ananas. Donc, je vais le faire là aussi. Je prends du jus d'ananas et j'en dépose sur le gâteau. Et comme ça, en fait, il ne sera absolument pas sec. Bon, je ne pense pas qu'il soit sec là déjà de base. Mais je vous jure, ça rajoute un côté un peu effet gâteau, vous savez, mouillé comme ça. Au moins, on ne pourra pas dire que le gâteau était sec. J'espère que vous avez la ref. Ah, le gâteau, il était sec. Le gâteau appuyait dessus, il y avait le jus qui sortait. Ben là, c'est exactement. Cette expression prend tout son sens. C'est limite ça. Et franchement, ça rajoute un truc au gâteau. Voilà, voilà. Pour être 100% dans le thème, on va saupoudrer du sucre grasse, bien sûr. Elle le fait. Ah ! Dites-moi, je vais aller en cours après. Après, dans 10 minutes. Oui, c'est l'effroi, mais vu que j'ai saupoudré de jus, on ne voit pas. Oh non ! Bon, je vous retrouve avec le gâteau. Où je vais très vite me dépêcher parce qu'il est... On va bientôt partir en cours. Je me suis quand même fait un petit café. On a ce petit gâteau. Regardez comme il n'est pas magnifique ce gâteau. Enfin, franchement, très beau. Il a l'air très bon. Et vous voyez, il est... Il est bien. Franchement, les gars, ce gâteau, c'est une pépite. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, même l'intérieur, comme j'ai mis du liquide, il est très pas sec. Incroyable. Je me dépêche, je vais être en retard. Donc là, je viens à peine de finir le gâteau, de goûter. Il est 16h30. Et je vais donc partir en cours parce que j'ai cours à 17h jusqu'à 19h. Et après, on se retrouve à pour le repas de ce soir. Donc, on se retrouve. Je viens de rentrer des cours. Il est temps de se faire à manger dès 19h30. Et je me suis acheté un... Bah, j'ai acheté pour faire la recette un camembert. Un camembert qui sent bien, bien fort. Et on va faire un camembert rôti. C'est une recette dédiée. Et on va du coup faire ça. Donc, rien de plus simple. Vous prenez votre camembert. Vous enlevez le papier qu'il y a dedans. Vous gardez la boîte en bois. Vous ouvrez votre camembert. Franchement, c'est une recette tellement simple. Et c'est une recette que j'adore. Enfin, je me fais très souvent en hiver. Et là, vous remettez le camembert dans sa boîte. Sans le couvercle. Et là, vous allez mettre ça au four. Pendant une vingtaine de minutes à 95-100 degrés. Tout simplement, juste pendant les 3-4 dernières minutes, vous pourrez mettre votre pain à griller. Si vous voulez que le pain soit un peu grillé. Moi, j'ai pris un pain complet bio comme ça, en tranche. J'aime bien le pain en tranche. Et voilà, c'est parfait. Donc, j'ai mon pain que j'ai fait un peu grillé. Et moi, je vais juste rajouter du thym. Parce que bon, comme ça, d'habitude, je mets sel, poivre, haï, thym. Mais là, je vais juste mettre du thym. Juste, j'ouvre bien. Alors, regardez-moi ça. C'est ultra, ultra coulant. Je rajoute un peu de thym parce que c'est bien fort. Donc, ouais, c'est un repas tout simple. C'est super bon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon premier cette année. Regardez comment c'est coulant. Franchement, si vous aimez le camembert, c'est incroyable. Vous pouvez faire ça aussi avec des pommes de terre à la place du pain. Et franchement, c'est très, très bon. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On a fait quand même deux recettes salées, deux recettes sucrées. C'est déjà pas mal. J'avais réfléchi à faire des desserts. Mais je me suis dit que ça allait être vraiment trop. J'essaie de faire six recettes. Plus, il faut manger tout ça. Je donne la majorité à mes potes. Mais bon, j'ai gardé deux muffins. J'ai gardé deux parts de gâteau à l'ananas. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. A vous abonner à la chaîne. A venir sur Insta, TikTok, où je vous publie pas mal de contenu. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501